Aujourd'hui, on va faire de la sculpture sur citrouille. Alors, sculpture sur citrouille, ça se dit ? Je sais que Squeezie l'a déjà fait, mais ça fait déjà des semaines que j'y pense sur le thème d'Halloween. Donc je sais ça n'a aucun rapport avec le cinéma, mais c'est un rapport avec un petit peu l'artistique et c'est un peu le but de ma chaîne aussi. Donc Squeezie, si tu vois cette vidéo, eh bien désolé, mais je voulais le faire aussi. Donc voilà, au moins il y aura deux vidéos de sculptures de citrouille. Alors c'est parti, j'ai acheté des citrouilles de bonne facture, regardez, elles ont de la gueule en plus, et on va essayer de les sculpter. Donc je ne l'ai jamais fait encore une fois. Donc je vais vous montrer des petits tips que j'ai repérés à droite à gauche sur le net et pourquoi pas peut-être avoir un résultat cool. Ça, ce n'est pas sûr du tout. Je pense qu'on va en chier, mais je pense que ça va être pas mal. Ok, donc on va commencer tout de suite. On va aller sur l'ordinateur et je vais avec ma tablette graphique, bim, Wacom, tracer en fait ce qu'on va mettre après sur la citrouille pour avoir un résultat convaincant. C'est parti, on va sur Photoshop et on va s'amuser à créer une citrouille d'Halloween. Ok, donc ça y est, on est en place et on va aller sur Photoshop avec ma petite tablette graphique et on va essayer de trouver un concept design stylé. Donc là, on va faire le travail en format A4, comme ça après on va l'imprimer et on va le placer sur la citrouille et on va tracer comme ça avec des stylos pour du coup avoir un tracé pour ne pas faire de la caca. Donc là, on va commencer. Donc moi, je pense que je vais partir sur un petit design en mode Vénome, tu vois, mais les yeux un peu en flamme en arrière et une bouche qui lui fait un sourire presque jusqu'aux oreilles. Une citrouille, ça n'a pas d'oreille, mais jusqu'en haut des yeux, en gros. Donc c'est parti, on va faire ça. J'espère que ça ne va pas être très moche parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé une tablette graphique. C'est parti. Ok, donc là, je vais commencer à faire les premiers croquis. Donc peut-être que ce ne sera pas les croquis finaux. Mais du coup, là, avec une opacité assez faible, on va peindre par-dessus. On s'en fout à peu près de là où on place les éléments parce que, eh bien, on est sur Photoshop. Donc après, on peut reprendre les trucs et les replacer là où on veut à peu près. Donc ça, c'est sympa. Et là, voilà, c'est ça qui est bien avec Photoshop, c'est qu'on peut faire la sélection de notre tracé et après, on peut le déplacer où on veut, le resizer, le déformer. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est top. Donc déjà, on a à peu près notre œil. Donc là, on va le mettre de côté et on va dessiner notre bouche. Et après, on va affiner de plus en plus pour avoir le tracé final qu'on fera sans doute à la plume. On va venir voir. Du coup, là, je suis en train de faire des tracés en fait qui m'ont l'air un peu chaud à faire dans la vraie vie en termes de tracé parce que là, sur Photoshop, c'est easy. Tu vois, j'ai la tablette graphique. Mais en vrai, après, il va falloir que je le trace. Et ça, peut-être, ça va être chaud. Bon, je vais refaire les yeux parce que je ne suis pas satisfait. Donc là, hop. Alors, c'est parti. La bouche, on va la faire commencer par là. On ne va pas faire la citrouille basique avec les fameux bâtons carrés là. La citrouille d'Halloween, la basique. On va essayer de faire un truc un peu plus glamour, un peu plus flippant. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, on a créé un croquis, une esquisse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là et on va prendre toute cette partie de gauche et on va faire une symétrie vers l'autre côté. CTRL-inverte. On va faire supprimer. Et maintenant, on va faire symétrie horizontale et on va placer de ce côté. Et voilà. Donc, je pense que ça va être le croquis. De toute façon, c'est un premier test. Donc, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc là, j'expérimente. On va faire ça sur Photoshop et ensuite, on va l'imprimer et on se retrouve dans ma cuisine parce que sinon, je vais dégueulasser mon bureau pour tailler cette citrouille. Allez, c'est parti. OK. Donc, on est dans ma cuisine. Bienvenue. Et là, j'ai imprimé du coup, le petit croquis que j'ai fait de ma citrouille. Donc, je l'ai imprimé. J'ai avec un outil plume fait des tracés pour qu'il soit propre. Et en plus de ça, je vous le mets en téléchargement dans la description. Donc, si vous voulez vous aussi faire une citrouille, eh bien, tu peux le faire avec ce template que je te mets à disposition dans la description. Et après, tu auras juste à faire exactement comme moi et tu auras peut-être une citrouille jolie. Je ne sais pas s'il faut, je vais me foirer. J'ai très peur. Commençons tout de suite. On va prendre le scalpel professionnel et scalper, eh bien, le dessin. Bordel, là. La noisse. La vraie rasoir. Ok, du coup, ça y est, j'ai terminé de découper le patron qu'on va maintenant scotcher sur la citrouille. Et ensuite, avec un marqueur, je vais faire un dessin. Et ensuite, sur ce dessin, c'est là où on va couper la citrouille. Et c'est là où elle va commencer à prendre forme. Ok, donc là, je vais mettre la bouche. On va essayer de disposer le truc. Voilà. Tac. Et là, on va scotcher les autres faces. Ok, donc là, on a la bouche. Voilà. C'est quoi l'air ? Donc, maintenant, on a collé le truc. Voici le résultat. Ça rend bien ou pas ? Moi, j'aime bien. Bon, cool, cool, cool. Pas trop symétrie. Ça fera l'affaire, on va dire. Bon, et maintenant, c'est la partie où on va tracer tout ça avec un marqueur. Et du coup, on va ensuite découper la citrouille. Ça y est, j'ai fini de tracer la citrouille. C'est bon, c'est tombé au bon endroit. Voilà. Du coup, c'est comme ça que ça a fait. Donc, j'espère que ça vous plaît. C'est peut-être pas trop symétrique. Il y a certains trucs qui ne vont pas. Mais bon, écoutez, ça fera l'affaire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais devoir tracer avec le scalpel. Et ensuite, on va prendre un fat couteau comme ceci pour rentrer à l'intérieur de la citrouille. Et je vais vous montrer comment faire grâce à des outils que je vais vous présenter maintenant. Eh bien, déjà, là, j'ai une sorte de scalpel, mais lame de rasoir. C'est un scalpel rasoir. Donc, en fait, c'est des lames de rasoir mises dans ce petit truc. Et en gros, c'est ce qui va te permettre, du coup, de faire les premiers tracés sur ta citrouille. Ensuite, on va devoir enfoncer avec le gros couteau à l'intérieur parce que la citrouille est assez épaisse. Et avec le cutter, on ne va pas y arriver. Donc, on va rentrer comme ceci. On va martyriser la citrouille. Donc, il nous faut un gros couteau. Donc, s'il y a des jeunes qui nous regardent, pensez à avoir un adulte si vous manipulez des choses pointues. Et ensuite, comme tout sculpteur de citrouille qui se respecte, un attirail de sculpture. Donc, en fait, ça, c'est des restes. Mon matos que j'avais en sculpture lorsque je faisais mes études de cinéma. Et là, en fait, j'ai plein de petits outils qui vont nous servir quand même. Par exemple, ce couteau-là, ça, ça va être pratique, ça. Et ensuite, j'ai plein de petites choses qui vont nous permettre de sculpter, de smousser un petit peu notre citrouille. C'est parti, commençons le découpage de la citrouille. On va commencer par le nez parce que c'est, je pense, un des trucs les plus simples. Donc là, on va déjà pré-couper. Ah oui, ça rentre comme dans du beurre. Oh shit, motherfucker, ça va être chaud. Il faut être super précis. Il y a déjà un petit glitch. Comme le dit ma caméraman, il va falloir que je perce un trou à l'arrière de ma citrouille. Donc, on va le faire tout de suite et on va enlever tout ce qui est là à l'intérieur avant de commencer le tracé. Donc voilà, on va prendre une petite entaille ici. On va regarder le derrière, c'est là. Et là, on va tracer un gros rectangle pour la soupe, pour la citrouille. Ça va se transformer en truc de cuisine. Atom, vidéo, cinéma, cuisine, DIY, Instagram. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, comment ? Elle est ultra épaisse, gars ! Oh ! Oh, Jesus fucking Christ ! Non, je déconne, je n'aime pas ça. Ah ouais, il y a plein de... Ah ! Ok, du coup, là, c'est absolument répugnant, gars. On dirait... Ah ! J'aimerais vous transmettre ce que je ressens. C'est comme donner la vie. Regarde ça. Allez, une heure pour faire une citrouille et une heure pour nettoyer après. Si vous aimez à peu près ce genre de vidéos et voir des petites conneries comme ça sur le visuel, mettez un petit pouce bleu et commentez. Dites-moi, bah ouais, ça me plaît, gars. Recommence parce que je pourrais essayer de refaire des trucs un peu créatifs comme ça parce que je te l'avoue, à force de faire du cinéma, eh bien, je vais épuiser le stock de sujets cinéma. Et il va falloir que je fasse d'autres choses. Mais toujours dans le système un peu du visuel, du joli, des choses intéressantes à voir. Donc, si ça vous plaît, mettez un petit pouce vers le haut et un petit commentaire pour me la dire. Merci. Ah, c'est le bordel, gars. Regarde-moi ça. Ah là là, c'est si sale. Bon, je le ferai après. Ok, bah, elle est vide. C'est allé vite au final. C'est une sorte de truc fibreux dégueulasse. Toc, toc. Et les petits pépis. Ok, donc, c'est bon. On a fait le trou à l'arrière de notre citrouille. Il ne faut pas que je touche l'avant mouillée. Voilà. Et maintenant, donc, on va continuer à tracer tout ça. Donc là, je suis un peu perplexe en termes de épaisseur du bordel parce que ça me fait peur. Il aurait peut-être fallu faire des trous un peu plus gros parce que là, il faut enlever ça, quoi. Ultra fat. Et ça, c'est cool. Ce n'est pas très aiguisé. Du coup, on va l'aiguisé grâce à cet aiguiseur prévu à cet effet. En tant que personne qui aime la viande, j'ai toujours un aiguiseur à couteau devant moi. Je ne suis pas sûr que ce genre de lame soit aiguisable. Voilà. Donc, en fait, on va faire des petits tracés au scalpel et ensuite, tac, on va enlever avec ça. On va pousser même avec un de nos outils. Tiens, il va être pratique, ceux-là. Oh, merde. En vrai, c'est hardcore. Oh. Fragilité contestable. Du coup, on avait eu un petit problème. C'est qu'en fait, il ne faut pas tailler véritablement droit. Il faut tailler un petit peu en billets pour que la lumière puisse rentrer. Parce que si tu fais droit, il y aura moins de lumière. Il faut rentrer comme ça et la lumière peut se propager plus facilement. Donc, il faut tailler en billets. Hop là, tailler vers le bas comme ça. OK, du coup, ça y est. Donc, j'ai un peu avancé parce que je te coupe tout le truc du coupé parce qu'au final, c'est juste coupé. Mais là, pour te donner des petits conseils sur les formes, là, je vais attaquer la bouche. Et la bouche, c'est le plus chiant de ouf parce qu'il y a plein de petits détails. Et en fait, voici le conseil. En fait, tu vas avec un couteau comme ça, percer et aller au fond. Et en fait, comme l'intérieur, tu t'en fous, tu peux aller au fond, tu vois. Et après, tu as juste appuyer et voilà. Et donc là, tac, tac. Et là, tu vois, on commence à avoir la forme. Donc ça, c'est sympa. Et ensuite, encore une fois, tac, on fonce jusqu'à là. Et là, on fonce jusqu'à là. Et en fait, tu fais du puzzle de découpage, limite. Et donc, tac, tac, tu coupes. C'est pour ça que je t'ai coupé un peu tout le truc des yeux et tout ça parce qu'au final, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien que je vous le montre, quoi. À part pour avoir peut-être les 10 minutes des vidéos. On va tourner. Donc, c'est sympa. En vrai, c'est amusant. Essayez de le refaire chez vous. Franchement, c'est trop drôle. Bon, c'est rapide parce que je m'amuse. Mais en fait, si on regarde bien, je pense qu'en tout, il te faut au moins une heure et demie, tu vois. Donc, en vrai, le patron que je vous ai mis sur Internet, là, à télécharger dans la description, essayez de le faire. Franchement, s'il y a des gens motivés, faites-le et envoyez-moi-le sur Instagram ou quoi. C'est atome underscore visual. Je te fais de la promo tout le temps. Mais en vrai, ça me ferait trop plaisir s'il y a des gens qui font mon template de citrouille. Essayez d'en foutre partout chez vous. Ça pourrait être trop bien. Donc, si vous le faites, c'est cool. Envoyez-moi ça. On arrive bientôt à la fin, les amis. C'est pas mal. On arrive à avoir quelque chose de l'easy. On va sans doute même passer des petits coups de pinceau pour smoother les bords. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient du coup, juste en l'ayant découpé. Maintenant, on va le nettoyer un petit peu. On va le frotter. On va essayer de ranger les bords aussi sur le côté grâce à un pinceau. On va voir comment on peut arranger tout ça. Mais comment vous la trouvez, cette citrouille ? Est-ce que vous appréciez ? Mais après, il faut rajouter encore une bougie et tout à l'intérieur. J'espère qu'elle vous plaît quand même parce que j'ai passé du toque. Bon, sympa. Allez, maintenant, je vais nettoyer. Il me faut un chiffonnet. Mais putain ! Ah mais gars ! Mais gars, chiffonnet. Du coup, on a acheté deux citrouilles, enfin deux styles de citrouilles différents la première, on est allé à Botanique et je pense que c'est des citrouilles exprès pour manger parce que du coup, on l'a payé en fait 15 balles et l'autre, 14 ou un truc comme ça. Du coup, juste deux citrouilles, 30 euros. Voilà, on en a acheté en bike up en fait si on ne savait pas faire les premiers essais. Et ensuite, en fait, on est allé à Carrefour et il y en avait pour 4 euros. Mais bon, écoute, au moins elles ont de la gueule. Elles sont plus stylées. Je vais te montrer l'autre. Elles étaient comme ça. Bon, elles sont pas mal, mais tu vois, le truc a quand même plus de gueule, celle-là. Tu vois, l'autre, celle-là, elle a des reliefs et tout. Celle-là, elle a assez plate. Bon, bref, voilà. Mais bon, c'est très cool quand même. Tu peux utiliser ça. On s'en fout de payer 14 euros pour une citrouille. Prends celle-là. Maintenant, je suis ruiné. Donc, faites attention aux parties fines parce que regardez, nous, on l'a cassé. Donc, j'espère que ça va marcher. Au cas où, un petit coup de super glu. Non, je déconne. Mais voilà quoi. Il faut faire gaffe aux parties fines entre la connexion des éléments. Genre là, là. Parce que tu as vu dès que j'appuie là. Bim, boum. Au revoir. Coulos ? C'est parfait. On a terminé la sculpture de citrouille. Et je vais devoir enlever à l'intérieur ce que tu vois là. Et du coup, après avoir enlevé ça, on va mettre la bougie à l'intérieur. Ceci. Donc, c'est des fates en plus. Et on va allumer. Et grâce à ça, notre citrouille va prendre vie. Enfin, j'espère. Et on colle ça ici. Ça fait quoi ? Fipi ? Donc, maintenant, on va faire des plans un petit peu stylés avec de la brume et tout. Et on va donner vie à cette citrouille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, j'ai pris du plaisir à faire cette citrouille. Franchement, c'était super kiffant. Je voulais le faire depuis très longtemps. Donc, j'espère que vous n'allez pas voir ça que comme une plagia de Squeezie parce que j'avais cette idée depuis très longtemps. Et je voulais me faire kiffer à le faire. Donc, j'ai pris du plaisir. J'espère que vous avez appris des choses aussi parce que je vous ai donné quelques petits tips. Et aussi, n'hésite pas à le refaire parce que je t'ai donné le template. Alors, va le télécharger, imprime-le, achète une citrouille à 4 euros, pas à 15 euros comme moi. C'est des viles. Et comme ça, au moins, tu pourras t'amuser à faire des citrouilles. Et si tu en fais une, envoie-moi là sur Instagram. C'est Atom underscore visual. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, son couteau et sa citrouille. Ciao.